Il est le lectulaire des deux masters de philosophie-recherche qui a un seul moment, et il est doctorant de professeur Gérard Ben Sussan. Il est professeur contractuel de l'académie en philo, et sa thèse s'intitule Kierkegaard, Stirner, Sade, Individus et Solussis. Merci à toi, c'est la même, merci Johan. Donc je ne vais pas me représenter, tu l'as très bien fait. C'est un grand plaisir d'être présent aujourd'hui avec vous. Je tiens tout d'abord à remercier Johan Collin pour l'organisation de cette journée, et le professeur Gérard Ben Sussan, qui m'a également sollicité de vous participer, je suis également chargé de l'excuser explicitement, ne peut pas être là aujourd'hui. Mon intervention a pour titre « Bourgeoisie et lutte des classes » dans l'œuvre de Max Stirner. Alors j'aimerais commencer par apporter plusieurs clarifications qui me semblent tout à fait nécessaires avant de rentrer dans la pensée de Stirner à ton grand bâle. D'abord, il faut mentionner quelques éléments biographiques, pour situer cet auteur dont je sais qu'il est assez méconnu en France et qui pourtant suscite l'intérêt dans le monde entier de nombreux intellectuels. Max Stirner, de son vrai nom, Johan Kaspar Schmitt, naît en 1806 et meurt en 1856 à l'âge de pas tout à fait 50 ans. Son surnom lui vient de l'allemand, dit Stirner, le front, puisqu'il avait le front trop éminent, et la croyance populaire veut que ce soit généralement un signe d'intelligence. Stirner est souvent vu comme l'homme d'une seule œuvre, « L'unique et sa propriété » vers « Einziger und sein Eigentum » paru en 1844. Et c'est en fait totalement faux. Stirner a écrit un ouvrage majeur, « L'unique et sa propriété », et plusieurs articles, d'une longueur de quelques dizaines de pages. J'en ai dénombré 8 au total, qui ont fait l'objet de traductions et de publications aujourd'hui disponibles. Il y a également de très nombreux articles de journaux, dont la plupart sont les prévices des articles ou de « L'unique et sa propriété », ainsi qu'une réponse incendiaire au jeune chercheur Kuno Fischer, qui deviendra par la suite célèbre. Et enfin, plusieurs recensions, beaucoup plus difficiles à dénicher, mais d'un intérêt relativement moindre. On est donc loin d'une seule publication. Quand l'unique et sa propriété paraît, elle est immédiatement censurée, mais quelques jours plus tard, elle est libre d'accès et en vente libre, parce que jugée trop absurde par les autorités, et donc peu nuisive. C'est un peu erreur, puisque l'écrit est encore aujourd'hui considéré comme une puissance subversive assez inégalée. Il faut également préciser que Stirner appartient pleinement à ce qu'on appelle les jeunes égéliens et aux hommes libres, les Freien, de 1841 à 1848. Le seul croquis de Stirner dont on dispose a été réalisé par Friedrich Engels, avec lequel il entretenait une relation d'amitié. En revanche, il ne croise jamais physiquement Marx, qui quitte les hommes libres, avant qu'il les rejoigne. Pourtant, Marx va avoir en horreur ce que Stirner écrit dans l'unique et sa propriété. Engels et Marx écriront ensemble et publieront l'idéologie allemande en 1846, presque intégralement, je dis bien presque, en réaction à l'unique et sa propriété. Ce qui m'amène à formuler quelques constatations concernant la réception et la lecture de Stirner. Trois grandes tendances se démarquent des autres. Premièrement, on peut lire Stirner et s'en tenir au texte, ce qui est efficace mais très réducteur pour l'histoire des idées et la transmission de la pensée. Deuxièmement, à l'inverse, on peut en faire une lecture du point de vue de l'histoire de la pensée et de l'importance de Max Stirner comme père fondateur de l'anarchisme individualiste, évidemment, anarchisme de gauche, et le conflit historique qui ne s'estompera jamais complètement entre les anarchistes et les communistes. On peut également mettre en lien la pensée de Stirner avec les mouvements libertaires à partir de la fin du XXe siècle. Enfin, troisième lecture possible, on peut lire Stirner comme constamment rapporté à Marx et le subordonner à ce dernier en atténuant le mordant de l'unique et sa propriété, ce qui est analytiquement et temporairement utile pour les spécialistes de Marx, mais qui ne doit pas demeurer comme une idée arrêtée ou comme une idée fixe sous peine de grandement sous-estimer Stirner. Ce que j'aimerais montrer au mieux à travers cette intervention, c'est qu'il y a bien une lutte des classes chez Stirner et que l'unique et sa propriété n'est pas juste une vaste blague égologique ou même solipsiste, mais que les modalités de cette lutte des classes ne sont pas les mêmes que chez les marxistes. Pour ce faire, je m'appuierai en particulier sur l'unique et sa propriété de Stirner et l'idéologie allemande de Marx et Engels. J'utiliserai également un ouvrage beaucoup en Max Stirner, le philosophe qui semble à tout seul, de Tanguy Lamineau et Marx versus Stirner de Daniel Levert, parure de l'île 12 aux éditions L'Insomnie. Je commencerai par mettre en évidence quelques contradictions qui sont partie prenante du personnage de Stirner et de la représentation qu'on peut s'en faire. Stirner est un philosophe et un penseur à ranger dans les inclassables. Premier petit paradoxe, ranger et inclassable. C'est un marginal qu'on a du mal à situer et qui est souvent décrié. D'une part, son attitude d'intellectuel et de la classe moyenne protestante le rend parfois insupportable aux yeux de ceux qui le côtoient. Il est comme un bourgeois qui combat la bourgeoisie alors même qu'il n'a pas ou peu d'argent la plupart du temps. Effacé avec les frayels, son côté faussement marquois désinvolte, laxiste, a tendance à énerver. Il en va de même pour l'unique et sa propriété qui passe tout simplement pour l'œuvre d'un illuminé si on en fait une mauvaise lecture. Comment comprendre un texte qui prône l'individualisme forcené, le moi, comme la ressource la plus chère, alors même que c'est un traité politique censé éveiller les consciences et appeler à la révolte ou au moins à l'action politique ? La politique procède du vivre ensemble, d'être ensemble, pourtant, Stirner nous exhorte à faire comme si nous étions chacun à la tête d'un parti politique, d'un unique membre ou seul le moi contre. Il devient très difficile de se concerter et d'agir ensemble contre l'État ou en vue de quelque chose si nous sommes tous reproduisés sur nous-mêmes. Comment, grâce à Stirner, peut-on d'une part être aussi égoïste qu'il est possible de l'être et avoir une identité politique et même, pourquoi pas, une conscience de classe qui va nous pousser à la lutte des classes ? Voilà le problème ciblé que je vous propose de traiter. Pour ce faire, je vais commencer par quelques éléments biographiques et chronologiques de la vie de Stirner. Son père décède quand il a six mois. Sa mère se remarie et il est placé après quelques temps sous la tutelle de son parrain jusqu'à aller à l'université. Il a peu d'attaches et on ne sait que peu de choses de sa vie privée. Il étudie à partir de 1826 à la faculté de philosophie de Berlin. Il est notamment l'élève de Schleier-Marev et de Hegel. Il sera ensuite d'élèves de Schelling dans le même amphithéâtre que Bakunin, Kierkegaard et Engels. Après quelques tributations, Stirner obtient le facultat d'Ockelby limité et ne peut enseigner dans la fonction publique. Il ne sera jamais pleinement docteur en philosophie. En 1837, il se marie. En 1838, son épouse meurt en couche. En 1839, il trouve un emploi stable dans l'enseignement libre et devient professeur d'un établissement de jeunes filles. Il rejoint les Freyens en 1841 qui deviennent très vite des jeunes Hegeliens puis de plus en plus des anti-Hegeliens du point de vue strictement politique. Ils veulent en fait rétablir l'individu en dehors du seul État. On voit se profiler le début de la pensée anarchiste de Stirner. L'abandon progressif de la religion aboutit chez les Freyens à un athéisme de principe mais chez Stirner subsiste malgré tout au moins temporairement une religion de l'humanité. On rejette les institutions religieuses et on conserve le concept de Dieu dans l'intimité de l'esprit de chacun. C'est une similitude avec Kierkegaard tout à fait saisissante mais la politique ou le vivre ensemble prime chez Stirner sur la spiritualité. Puis il devient de plus en plus radical et comprend qu'il est nécessaire de rompre avec la tradition religieuse mais sa propre condition ne rentre pas en ligne de compte. Peut-on faire de l'individu Stirner un athée irréductible ? Rien ne l'indique. Ce n'est tout simplement pas l'objet de son écriture. Il faut cependant pour Stirner que chaque homme cesse de craindre Dieu et apprenne à aimer la part de divin qu'il y a en chaque individu sous peine de quoi je cite nous désignant les hommes livres et leurs adeptes je cite nous éviterons la maison de Dieu tant que la parole de Dieu sera prisonnière de la lettre et tant que ses interprètes n'auront pas le droit de parler en esprit libre. Fin de citation vous trouvez ça dans réplique d'un membre de la paroisse berlinoise contre l'écrit des 57 pasteurs berlinois la célébration chrétienne du dimanche une parole d'amour à notre paroisse publiée en 1842. Aimer Dieu pour Stirner c'est aimer directement les hommes. Il faut donc que l'individu s'affranchisse des dictats de l'église et de l'état en particulier les prédicateurs et les pasteurs pour qu'il y ait une réhabilitation spirituelle collective sous peine de quoi l'individu restera dans l'athlique. Je cite à nouveau « Alors vos églises se rempliront et autour des héros de la liberté de parler se rassembleront des assoiffés de connaissances. » Fin de citation. Mais si cette transformation ne se produit pas Stirner se repliera derrière le bouclier du moi. Je cite à nouveau « Je ne me soumettrai à rien de ce qui n'est pas moi-même ou dont je ne suis pas pénétré. » Fin de citation. Deux ans avant l'unique et sa propriété Stirner a déjà une pensée très structurée et inimitable concernant la religion et le moi. Il y a à ce moment-là une exigence de faire passer la raison et la morale avant une spiritualité aveugle et infantile. J'en profite pour souligner le fait que Stirner réemploie les notions de minorité et de majorité propres à la morale kantienne. Je cite encore une fois pour bien illustrer la position schtiernerienne « Notre époque exige ce qui est purement humain l'unique chose qui soit vraiment divine elle n'exige pas la piété mais la moralité et la raison la virilité de l'esprit devenu majeur et non une enfance sous tutelle l'enthousiasme pour le monde éternellement actuel du vouloir et de l'agir et non une aspiration aveuglément soumise à l'au-delà. Fin de citation. Vous trouvez ça dans « À propos de la trompette du jugement dernier » publié en 1841. En 1842 Stirner publie « Le faux principe de notre éducation » un texte absolument clé. Ce sont cette fois-ci les prémices de la doctrine anarchiste-individualiste qui apparaissent avec beaucoup de clair. Pour faire un bon anarchiste de gauche il faut d'abord lui donner une éducation exemplaire et j'ajouterai beaucoup d'amour. L'enfant ne doit pas être formaté mais guidé avec bienveillance pour que sa personnalité se développe avec force et fracas. Il ne doit pas devenir un parmi d'autres n'être qu'un amas de chair sans originalité et sans conscience de l'importance de sa personne. L'individu éduqué doit être capable d'autonomie et être pleinement dans l'état de majorité. Quand l'enfant futur adulte prend la parole il doit le faire en sachant qu'il en a le droit dans les limites de la bien-séance et de la pertinence autant qu'il a le devoir d'obéissance qui n'est autre que le garant de son intégrité et de sa bonne vie future. L'enfant doit être amené sur la voie du devenir individu catégorie existentielle éminemment protestante et sur la voie du devenir unique. Les deux sont des processus jamais acquis mais toujours tournés vers l'avenir vers un plus large devenir un homme meilleur. Pour ce faire il faut apprendre à l'enfant à contester les ordres injustes pour en faire un bon citoyen futur qui n'aura pas peur de s'opposer aux lois injustes de l'état. Je cite « De même que dans notre enfance nous nous habituions à nous faire à tout ce qui était imposé de même plus tard nous nous faisons et nous adaptons à la positivité nous nous conformons au temps où nous devenons les esclaves et les prétendus bons citoyens. » Fin de citation vous trouvez ça donc dans le faux principe de notre éducation de 1842. D'après ce constat c'est donc le but de l'état de former ou de formater pour reprendre le terme qu'on entend en outrance dans les médias des gens plutôt que des individus de gentils moutons obéissants plutôt que des têtes agitées. J'alterne entre la terminologie vulgaire et le lexique schtiernerien vous remarquerez. Que fait l'état des têtes agitées ? Expression que Schtierner aime beaucoup très bien traduit. Il tente par tous les moyens à sa disposition y compris la violence de réduire à néant la subversion. Je cite « Notre bon fond d'indiscipline est étouffé avec violence et avec lui le développement du savoir vers le libre voie ». Fin de citation Si la définition classique de la liberté reprise dans la pensée de Marx réside dans la simple absence d'entrave on obtient une liberté relative qui est à chaque fois liberté de quelque chose par rapport à ceux qui l'entravaient. C'est sympa à comprendre. Exemple Le train est libéré des rails s'il roule en dehors d'elle. L'eau coule et se libère s'il sort de la bouteille. Pour Schtierner l'homme devient libre s'il a été bien éduqué condition sine qua donne s'il n'est pas complètement idiot de naissance évidemment et s'il fait l'effort de se libérer des chaînes de l'état et de la religion. A partir de cela peut démarrer une lutte des classes avec un adversaire variable mais compatible avec la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie et vice-versa. Par contre et c'est là un problème de taille le prolétaire envisagé par Marx n'est pas éduqué comme l'anarchiste de Schtierner. Le prolétaire du 19ème est même tellement peu éduqué qu'il n'a aucun moyen d'être conscient de l'enjeu de son combat en dehors de la stricte matérialité des choses. Il comprend que ces conditions de vie sont rudes mais qu'il n'est rien d'autre mais pas qu'il n'est rien d'autre que de la force de travail exploitable à volonté par le patronat. C'est là toute l'ironie du sort. Le prolétaire a besoin des intellectuels pour le guider et les intellectuels n'ont pas l'expérience de la vie quotidienne des prolétaires. C'est de cette alliance que vont procéder les écrits de Marx et Engels le seul intellectuel majeur de cette période issu de la classe ouvrière étant Proudhon. Mais l'État n'a aucun intérêt à dispenser une éducation par essence révolutionnaire. Ce serait un comble ou bien ce serait le programme éducatif d'un État parfait et utopique qui se remettrait en cause de lui-même. Mais, si je m'en tiens à des définitions anarchistes, un parti politique est un groupe de personnes qui visent à prendre le pouvoir et une fois qu'elles le détiennent, à tout faire pour le conserver. Pour suivre le modèle de Schirmer, il faudrait donc que les parents éclairés aient le goût d'éduquer eux-mêmes leurs enfants autant que possible ou dans des structures indépendantes de l'État. On retrouve cette logique du vivre ensemble mais en dehors de l'État, dans l'anarchisme de Schirmer, mais plus particulièrement encore dans l'anarchisme collectiviste. C'est également le cas à chaque fois qu'on parle de décentralisation du pouvoir de l'État et ce modèle peut fonctionner. La société peut se passer de l'État Je pense bien sûr à l'écrit de Pierre Classe de la société contre l'État de 1974. Mais très vite, ce modèle a une limite. On est forcé d'admettre que c'est uniquement grâce à la taille très réduite d'une société qu'on peut se passer de l'État. Serait-il possible de se passer intégralement de l'État dans une société comprenant une multitude d'individus ? Je ne pense pas qu'il y ait de moins d'exemple à notre disposition. Dans l'optique de Stirner, il faut donc que dès son plus jeune âge, l'enfant comprenne que l'État est son pire adversaire et pas un protecteur de ses intérêts. Il le protège en apparence uniquement qu'il reste docile. Mais Stirner encourage à la pratique d'une philosophie dite personnaliste 80 ans avant l'apparition du courant pensé personnaliste. C'est une belle preuve de lucidité ou en tout cas d'avant-gardisme. Il ne faut pas non plus que les intellectuels soient juste des savants, mais des hommes libres et éclairés selon la définition que j'ai progressivement construite. Je cite « Si l'on réveille en eux l'idée de liberté, les hommes libres renouvelleront infatigable leur liberté. Ne fait-on d'eux que des gens cultivés qu'ils sauront de tout temps s'adapter aux circonstances avec le plus grand raffinement et deviendront des valets à l'esprit servile. Que sont, pour la plupart, nos personnages spirituels et cultivés de dédaigneux propriétaires d'esclaves, eux-mêmes esclaves ? » Fin de citation. Cet extrait emprunt de l'acidité typique de Schliermer nous apprend aussi à nous méfier des meneurs, des hommes de pouvoir et autres leaders d'opinion, des influenceurs, comme on les appelle de nos jours, parce que ces derniers ne sont souvent que des tartuffes, des valets, au service de l'Église ou de l'État, mais certainement pas des hommes libres. Quelle mise en application de ces enseignements qui en arrière pouvons-nous espérer transposer dans le réel ? Peut-être pourrait-il exercer le droit de vote pour choisir non pas un candidat pour nous représenter, mais un adversaire duquel triompher. En effet, du point de vue d'anarchisme, cela n'a aucun sens de choisir un homme vertueux en apparence, puisqu'un homme politique prend le pouvoir pour son compte, pas pour défendre les citoyens. Il faudrait donc voter pour un homme dont on aura plaisir à contrecarrer les plans. Voter pour celui contre lequel on sera, en toutes circonstances ou presque, sachant que la lutte des classes, Stierner a de toute façon ou finalité d'être toujours une lutte contre l'État. Dans le stiernerisme, on ne remet sa vie entre les mains de personne et l'activisme politique n'a de sens que s'il est tourné contre l'État et pas, comme je le disais déjà, dans l'adoration béate d'une quelconque personnalité politique. Je laisse ici l'analyse de le faux principe de notre éducation qui m'aura permis d'une part de montrer l'importance cruciale de l'éducation dans la pensée de Stierner et dans l'anarchisme en général. Et enfin, d'élaborer une définition satisfaisante de la liberté chez Stierner que je pourrais formuler de la façon suivante. Un homme est libre dès lors qu'il est sans entrave, capable d'assumer l'État de majorité, systématiquement tourné contre la religion et plus encore contre l'État comme appareil oppresseur. Stierner ne s'arrête pas là. En 1843, il publie « Quelques remarques provisoires concernant l'État fondé sur l'amour » qui dénoncent pour la première fois ouvertement la politique de l'État allemand qui détourne les valeurs de la Révolution française au profit de la soumission et de l'obéissance de ses sujets. Le texte se fonde sur la critique première du mémorandum de Nassau au baron von Stein de 1807. Il est question dans ce texte de la grande réaction allemande, de son inspiration par la Révolution française et des éléments du modèle que le peuple allemand doit améliorer par rapport au peuple français. Vous connaissez peut-être ce slogan des révolutionnaires allemands du XIXe siècle « Les Français ont tué leur roi, nous avons tué le concept de Dieu » ou encore, on reformulait « Les Français ont tué leur roi, nous avons tué le roi des cieux ». Stierner écrit une longue critique de l'amour et de l'égoïsme et de leur usage encore une fois pour ne pas changer par l'Église et l'État pour détourner les individus des réels problèmes de la société en les endormant dans un confort sécurisant et aveuglant propre à l'État de minorité. Il y a certes une recherche initiale de l'égalité mais une recherche dans la grande réaction qui est une égalité entre les sujets et non entre les citoyens. Cette égalité est très vite détournée de sa fonction première. La monarchie est maintenue et la seigneurie abolie. Mais abolie au profit de quoi ? Abolie au profit de fonctionnaires fonctionnaires hiérarchisés qui servent l'État. Je rappelle aussi au passage que l'anarchisme en général est l'ennemi de la hiérarchie verticale et préfère une organisation horizontale le plus possible de la société. Stierner réclame pour le peuple mais aussi pour chaque citoyen responsable la possibilité d'avoir une volonté propre et d'émettre un vœu pour sa propre destination tant qu'il reste dans les vies de la morale. Mais le mémorandum de von Stein veut éduquer le peuple au respect de ses devoirs envers Dieu, le roi et la patrie. La moralité est définie par les trois et ne fait donc que remettre les individus dans les mêmes entraves qu'auparavant avant la révolution et avant la réaction. Selon Stierner, l'analyse me semble juste, dans la révolution est libre le citoyen souverain d'un peuple souverain tandis que dans la réaction est libre celui qui aime Dieu, le roi et la patrie. Ironiquement, dans les deux mouvements subsiste l'amour du christianisme. Cet amour qui a l'air tellement formidable qu'il est capable de rendre les hommes meilleurs et de suspendre l'égoïsme. Dans la tradition chrétienne, je cite « Comme nous le voyons, le devoir de l'amour est au centre de la liberté morale. » Fin de citation. C'est aussi ce en quoi consiste l'accomplissement du christianisme. Amener l'homme à l'amour de l'être aimé et du prochain en général, c'est-à-dire l'amour du lointain pour reprendre le terme kirkebergien ou encore l'amour de l'humanité en général. Il faut donc vaincre l'égoïsme grâce au bienfait de l'amour mais Stirland nous montre qu'il y a un piège sournois, très sournois dans cette dialectique qui a pourtant l'air si évident de prime abord. Je cite d'abord concernant le point de vue de l'égoïsme. On a coutume d'opposer l'égoïsme à l'amour parce qu'il est dans la nature de l'égoïsme qu'il agisse sans égard et sans pitié pour les autres. Si nous posons que la valeur de l'homme est de se déterminer lui-même, de ne pas se laisser déterminer par une chose ou une personne étrangère, mais d'être le créateur de soi et par là d'être en un créateur et créature, l'égoïste est sans doute celui qui est le plus éloigné de ce but. son principe s'énonce ainsi « Les choses et les hommes sont là pour moi. » « Les choses et les hommes sont là pour moi. » À disposition en quelque sorte. Fin de citation. On remarque à quel point l'égoïste cherche à régner sans partage même au détriment d'autres lits. On entre dans une forme dangereuse de solipsisme et de réification comme chez le Marquis de Sade. Même si ce n'est pour l'instant qu'une étape sur le raisonnement de Stirner et non l'aboutissement de cette réflexion sur l'égoïste. Je cite encore concernant une nouvelle fois l'individu égoïste « Son seul but est de se saisir de l'objet de son désir dans son ardeur et poursuivra par exemple une jeune fille pour séduire cette chose adorable car pour lui elle ne vaut pas plus qu'une chose. » Fin de citation. On est de nouveau dans une réification totale. Dès lors il apparaît que l'égoïsme elle est une continuité et l'amour un changement radical. Je cite encore « L'égoïsme ne change pas l'homme l'amour le transforme. » Fin de citation. Mais ce qui dérange la pensée de Stirner réside dans la dépendance à autrui. Le moi devrait ne se préoccuper que de lui-même alors que l'amour par définition l'ouvre à autrui. Jusque là ce n'est pas problématique. Chacun peut décider ou non d'être un homme de l'amour ou un égoïste patenté. Il y a dans l'amour une dépossession de soi qui ne doit pas remplacer complètement le moi et le faire oublier son caractère unique. Je cite « La détermination de soi est encore dépendante de l'autre. Elle est en même temps détermination par l'autre, passion. L'amant se laisse déterminer déterminer par l'aimer. Fin de citation. Et c'est bien tout le problème si je convoque l'introduction à l'unique et sa propriété. Je cite « Le divin est la cause de Dieu, l'humain la cause de l'homme. Ma cause n'est ni le divin ni l'humain, ni le vrai ni le bon, ni le juste ni le libre, etc. Mais seulement le mien. Elle n'est pas générale mais unique comme je suis unique. Pour moi, il n'est rien au-dessus de moi. » Fin de citation. L'individu libre n'a pourtant pas besoin de rejeter l'amour définitivement. Il doit par contre entretenir un rapport critique à l'amour qu'il donne et qu'il donne et qu'il reçoit. Il doit être à l'état de majorité dans l'amour comme il l'est dans la morale, la religion et par-dessus tout dans l'exercice souverain de sa citoyenneté en tant qu'individu unique. Je cite « L'homme libre par contre ne se détermine ni par ni pour un autre mais purement à partir de soi. Il s'écoute lui-même et trouve dans cette écoute de soi l'impulsion à se déterminer. N'écoutant que soi, il agit en être fondé en raison et libre. » Fin de citation. Il y a une gradation évidente qui apparaît chez Stirling. La liberté est encore plus importante que l'amour. Il découle de cette hiérarchisation la prescription suivante. Si tu veux aimer correctement, aimer comme il faut, tâche d'abord d'être libre, tâche d'abord d'être pleinement un individu et de comprendre toutes ses implications. On peut alors aimer tout en continuant d'être égoïste. Il semble qu'il y ait une réconciliation. Je cite « Ainsi, l'amour peut bien avoir raison contre l'égoïsme puisqu'il est plus noble de faire de la volonté d'un autre la sienne propre et de l'accomplir plutôt que de se laisser aiguillonner sans volonté par la convoitise qui excite la première chose venue, plus noble de se laisser déterminer par un autre plutôt que de ne pas se déterminer du tout et de se laisser aller. Mais contre la liberté, l'amour n'a pas de raison car ce n'est qu'en elle que la détermination de soi accède à sa vérité. » C'est une citation. Encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec Kierkegaard qui parle de plonger dans son intériorité en toute transparence et dans la compréhension la plus pure de soi. La liberté chez Stirner équivaut à la spiritualité chez Kierkegaard en tant que ce qu'il y a de plus haut et de plus précieux chez l'homme, ce qu'il y a de plus souhaitable. La liberté pour Stirner, la spiritualité pour Kierkegaard. Il existe aussi une mauvaise version de l'égoïste chez Stirner, une espèce d'égoïste raté si vous voulez, qui est celle de l'homme incapable de se penser lui-même. S'il ne peut pas être son propre fondement, et c'est le cas de la majorité des hommes, tout comme chez Kierkegaard, il est alors, formulation terrible de Kierkegaard, il est alors spirituellement néant, spirituellement du néant. Pour Stirner, cet égoïste est seul pour de mauvaises raisons et ne vaut pas mieux qu'une bête. Je cite, « L'homme aimant est création de soi en ce qu'il se cherche et se trouve dans l'autre. L'égoïste, lui, est un produit de la nature, une pauvre créature qui ne se cherche ni ne se trouve. » Fin de citation. Mais ultimement, le problème de l'amour tel que le conçoit de Kierkegaard est encore plus profond. Voilà où est le piège ultime, le piège final. L'amour est un outil de l'Église et de l'État pour calmer les contestataires. Ceux qui dérangent l'amour, les fameuses « têtes agitées » troublent la tranquillité de l'État qui essaient pourtant d'inculquer aux citoyens que rester tranquilles est leur premier devoir. C'est donc le rôle de l'État de magnifier l'amour et de délirer les commissions. Je t'y en heure dénonce donc l'emploi démagogique que l'État fait de l'amour pour manipuler et contrôler les peurs. Je tiens à publier ensuite un article sur les mystères de Paris en 1843 dans lequel il fait une critique concrète de la société. Je passe assez rapidement. Enfin, en 1844, il publie l'unique et sa propriété qui est l'aboutissement de sa pensée et dans lequel la lutte des classes prend de plus en plus forme comme un appel, un éveil des consciences. L'anarchisme individualiste devient la lutte de l'individu conscient de lui-même contre l'État. Engels dira de lui, dira de Stirner à l'occasion de la représentation des Freyens dans Le triomphe de la foi épopée héroïque-éconique de 1842. Je cite « Regardez Stirner, regardez-le, le paisible ennemi de tout contraint. Pour le moment, il boit encore de la bière. Bientôt, il boira du sang comme si c'était de l'eau. Dès que les autres poussent leur cri sauvage, abat les rois. Stirner complète aussitôt « Abat aussi les lois. » Une critique qui deviendra encore plus acerbe dans l'idéologie allemande alors qu'il semble que Marx ne pardonnera jamais à Stirner d'être individualiste plutôt que collectiviste ou communiste. Alors que Stirner dit tout simplement au sujet de sa vision de la lutte des classes de l'individu vivant contre l'État je cite dans le faux principe de notre éducation de 1842 et je conclurai là-dessus « Être libre, virgule, telle est la vraie vie. » Fin de citation. Je vous remercie. Merci pour ce bel exposé. Je sais s'il y a des questions dans la salle. J'ai juste du mal à comprendre en fait à un moment donné qu'il est question de parents qui seraient éveillés de l'éducation du coup de... Il est question d'éducation en fait que l'État ne donnerait pas une éducation qui permettrait par exemple de s'émanciper. C'est ça. Mais du coup... L'État donne... Je vous trouve pas que moi, la question que je me pose c'est qu'il y ait quand même des conditions que ses parents éveillent et les conditions matérielles pourraient être éveillées en fait. Je ne comprends pas comment ils peuvent... Comment se dévient cette transmission ? Alors il faut que je vous réponde à plusieurs niveaux. D'abord, il y a cette exigence matérielle qu'on a vue surtout aux 10 dernières sans le cas maintenant. Surtout aux 10 dernières ce qui va entre les capacités matérielles le pouvoir d'achat si vous voulez le pouvoir de confort et donc de culture entre le prolétaire le pouvoir. Il y a un gouffre immense forcément. Donc pour avoir la bonne éducation le bon terreau pour former un bon intellectuel ou des parents éveillés, conscients, aptes, il faut un minimum d'argent selon les préceptes que je tiens à rien. Après, concernant cette transmission du bon savoir de la bonne éducation etc. du bon devenir et bien c'est la même sorcellerie dans presque toute la littérature existentialiste. On peut se demander pareil chez Kierkegaard avec ce fameux devenir individu très protestant qui commence avec Luther on peut se demander mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie au final comment est-ce que ça marche ? Comment est-ce que je deviens individu ? Comment je deviens moi ? Comment je me développe dans la bonne direction ? Comment je me rapproche de mon centre ? Etc. Toute cette collection de citations on peut se dire à force surtout à force de le dire dans les textes mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et alors autant Kierkegaard donne des clés d'accès sur la constitution du moi il va expliquer vraiment ce que c'est Stirner fait beaucoup plus simple le moi est presque un organe palpable sauf que c'est un ensemble vide chez lui et puis chacun son moi voilà ça c'est le mien et c'est en plus ma charge et ma responsabilité de mettre dans mon moi ce qui convient le mieux Merci beaucoup pour votre présent J'avais plusieurs questions ce que vous avez dit ça m'a fait beaucoup penser bon je reviens en arrière je me repensais à la boissime alors je n'ai plus exactement dans une ouvrage c'est de la réservitude volontaire Alors là je ne suis pas du tout spécialiste d'ailleurs ça va nous répondre mais en fait dans De la servitude volontaire il explique que c'est la faute du peuple s'il y a un tyran qui est au pouvoir et je voulais savoir est-ce qu'il y a cette idée finalement des fautes aussi chez Stirner enfin des responsabilités d'un individu quant à son alienation ou pour lui c'est la faute de l'état l'institution Alors il y a des choses qui sont bien avec Stirner qui ne perd pas du temps il n'est pas dans un protestantisme qui se flagelle systématiquement donc la question de la responsabilité il ne la pose tout simplement pas voilà c'est comme ça faites à partir de ce qui est donné faites à partir de ce que vous pouvez faire et ne cherchez pas de responsable c'est un peu c'est sous-jacent véritablement il n'y a pas cette procurabilité même c'est d'ailleurs un égoïste total un égoïste solipsiste si on le pousse alors ça dépend comment si on le pousse chez Stirner c'est un homme désinvolte sur lequel tout glisse etc c'est d'ailleurs l'impression qu'il donne si on le pousse plus loin c'est de devenir un psychopathe comme chez Sade cet homme là n'a plus aucun besoin de chercher une responsabilité d'avoir peur de quoi que ce soit c'est-à-dire que c'est mal ce qu'il fait pourquoi faire un égoïste total il n'en a plus dans les considérations c'est juste pour demander là-dessus est-ce qu'il donne des critères comme chez Nietzsche ou à la volonté de puissance qui peut être un peu abstresse mais est-ce qu'il y aurait quelque chose comme de très froidien comme des instincts des pulsions du plaisir pour le prix froidien de nouveau chercher du côté de Kierkegaard traditionnellement c'est vraiment comme ça puisque les premiers psychanalystes s'en ervent et les premiers chercheurs aux confins à la jonction entre la psychologie et la psychanalyse vont d'abord s'emparer de Kierkegaard éplucher sa vie et se faire un plaisir d'en dresser un profil et l'UMIQ se construit de la manière suivante l'UMIQ sa propriété donc c'est intéressant quelque part parce que c'est un processus donc il y a les quelques recensions il y a les articles de journaux ensuite il va regrouper les articles pour faire les 8 articles dont je parlais au début et puis finalement par regroupement et par patchwork comme ça il va construire plus petit à petit l'UMIQ et sa propriété avec des choses qui sont toutes nouvelles et des choses qui ont déjà été pensées ou travaillées avant je me demandais une question si vous avez dû vous-même cette éducation libre nécessite le déconnexion de règles favorables c'est ça mais alors qui lutte contre l'Etat ? ah effectivement oui très bonne question très bonne question alors si on regarde la vie de Schtiermer si on regarde la vie de Schtiermer déjà ce qui ne passait pas ce qui ne collait pas avec les autres c'est qu'il a été dont son père décède et puis il est élevé par sa mère se remarier avec un pharmacien donc c'est le bourgeois du tas il est catalogué comme ça et du coup c'est aussi pour ça que ça passe par avec Marx c'est qu'est-ce que c'est que ce parvenu qui vient nous expliquer qu'on peut faire ci ou ça alors qu'il ne l'a pas fait lui-même et que ça ne colle pas il faut quelque chose de préexistant et c'est peut-être un des plus grands paradoxes de l'anarchisme c'est que comme je le disais il faut faire un bon anarchiste de gauche il faut des parents avec un peu d'argent une situation et alors peut-être que si cet intellectuel avait se pris bien tourné il se mettra au service du peuple en luttant lui-même contre l'État une espèce de passation de pouvoir de passation de flambeau comme ça qui est très difficile et où il y a les mêmes tensions que ce qui était énoncé dans l'exposé précédent c'est-à-dire que la question de l'argent est une demeure centrale et toutes ces questions de la prédestination protestante est-ce que je suis un individu qui va réussir est-ce que je fais partie de ces élus sans qu'on soit dans la même chose dans le même registre que le judaïsme est-ce que au bout de ma vie je serai un élu est-ce que toute cette réussite est le reflet de quelque chose pour moi dans la prédestine assez violent et c'est très marrant parce qu'avec Kierkegaard on retrouve ça donc Kierkegaard c'est un jeu extraterrestre puisqu'ils sont dans le même amphithéâtre imaginez-vous une salle qui se dit à Bakouni Engels Kierkegaard et Schierner tous élèvent 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 du branché voilà alors imaginez-vous une promo comme ça avec plusieurs génies et Kierkegaard est le seul qui au lieu de faire de la politique avec les autres dit non non salut il rentre chez lui et il va faire de la biologie pendant que tous les autres font la politique c'est quand même fantastique et Kierkegaard écrit dans un excès pareil c'est du narcissisme fin c'est du narcissisme travaillé c'est un exercice du style il écrit quand je serai mort on dira oui il était exceptionnel je me demande du coup s'il n'y a pas une sorte de faire un et deuxièmement il y a certaines personnes qui font naître l'émergence de l'âge bourgeois avec la réforme etc alors forcément tout ça c'est bien associé déjà le protestantisme et la petite bourgeoisie dans cette époque là 19ème etc c'est presque insécuable et après avec les transformations capitalistes même si ce protestantisme après délit les anglicans et les gens des Etats-Unis n'étant pas plus du tout les mêmes protestants continentaux luthériens ou calvinistes que nous sommes maintenant voilà et donc d'où est-ce qu'il y aurait un rapport pour dire très vite entre devenir individu l'expression c'est-à-dire que il nous faudrait sur la téléphine et le devenir bourgeois je pense que la question est imbriquée vraiment comme tu l'avais relevé tout à l'heure cette question de l'argent cette question de la spiritualité c'est foncièrement imbriqué alors la question d'origine la question causée par luthère et par toute la tradition luthérienne luthéranisme par la suite c'est la question de la responsabilité la question de la responsabilité c'est la suivante c'est je suis il n'y a plus de médiateur il n'y a plus de prêtre du Dieu il y a l'individu moi je dois assumer le propre faute en face de Dieu auquel je peux nouveauté du protestantisme m'adresser directement de plus en plus voilà et chez Kierkegaard peut-être que l'aboutissement de ça chez Kierkegaard il y a un amalgame qui est voulu c'est extrêmement brutal et extrêmement violent ce sont les premières lignes du traité du désespoir qui s'appelle en fait la maladie à la mort c'est la même chose il écrit que l'esprit est le moi chez Kierkegaard la âme égale esprit égale moi voilà ok d'accord d'accord du coup ça regardait l'idée effectivement que en supprimant la médiation le protestantisme pose l'individu face à la transcendance directement et que du coup c'est à chacun en tant qu'individu qui pose ses propres luttes c'est ça on fait également sauter par exemple la case du confesseur je suis seul en face de mes péchés seul en face de mes péchés c'est ça et donc ça reprend aussi à ce que tu disais sur les lois de conscience oui finalement il faut que je trouve que les moyens que je prends à ma disposition pour réussir comme je peux en essayant de justifier les éventuelles c'est ça ou un peu trop de nous je pense alors la question de la prédestination est typiquement calviniste c'est par exemple très absent de chez Kierkegaard chez Kierkegaard ce sont les actes qui vont déterminer mais ultimement c'est d'amour divin qui prionfent Dieu est amour ça c'est au niveau de la destination théologique ou spirituelle de l'homme c'est ça pour ça c'est le triomphe de Dieu est amour même si je suis invariablement quoi que je fasse immanquablement pécheur en fait c'est à propos de ce qui a été dit tout à l'heure que du coup je me mets encore sur la question de l'éducation parce que ça me pose question que du coup il faudrait que que ces parents-ci aient une certaine voilà les conditions matérielles donc du coup en fait ça veut dire que seuls les enfants des bourgeois qui vous rejoint pour être des individus pour moi ça me pose comment on peut penser mais d'où la lutte des classes pour élargir ce cercle de plus possible pour permettre à plus de gens de devenir individu en essayant de dépasser les classes l'anarchiste de gauche devient un professeur privé en fait comment ? l'anarchiste de gauche devient un professeur privé en fait c'est la figure pas éminente de ce qu'il fait c'est ce qu'il essaie de faire après on pourrait répondre à l'inverse on pourrait dire non non l'anarchiste de gauche devient délibérément fonctionnaire de haut rang pour pouvoir combattre le système de l'intérieur c'est une autre réflexe c'est une autre réflexe elle se passe au niveau collectif ou bien au niveau individuel ? chez Stirner c'est individuel c'est vraiment ce qu'on appelle de l'anarchisme individualiste j'en peux le dire plusieurs fois mais l'anarchisme collectiviste existe aussi après il y a plusieurs sortes d'anarchisme et l'histoire de l'anarchisme est extrêmement riche extrêmement compliquée je pense qu'il faudra presque une vie consacrée là-dessus et en plus en plus qu'on veut du malheur l'encyclopédie de l'anarchisme disponible en ligne est inaffilée en France je suis assailli de tous les conférences est-ce qu'on pourrait dire dans la perspective de Stirner que tu as bien exposé que le bourgeois est un égoïste raté ah oui absolument c'est tout à fait ça c'est ça oui c'est ça après c'est assez assez troublant assez compliqué c'est vraiment cette figure du raté de l'égoïste de l'égoïste qui n'est pas celui que Stirner veut comme destination finale c'est juste une petite page si on va vite on le rate c'est vraiment parce qu'il fait l'apologie de l'égoïsme ensuite il explique le problème par rapport à l'amour et subitement sur une dizaine de lignes paf il y a cette figure là qui apparaît et il détruit l'égoïsme on se retrouve là en face de ça on se dit mais qu'est-ce qu'il raconte et finalement c'est ça il y a une figure de l'égoïste raté qui est le mauvais bourgeois le mauvais bourgeois il y a aussi l'attachement du bourgeois toutes les structures étatiques il y a une complicité il y a de toute façon une complicité de l'état et de la bourgeoisie la bourgeoisie étant aussi ce qu'on appelle tout simplement la bourgeoisie qu'est-ce que c'est c'est toujours la classe dominante donc il y a une complicité évidente entre l'appareil étatique et le bourgeois et l'état prend un malin plaisir à nourrir dit aussi le bourgeois qui continue de l'engraisser etc cercle du ciel oui c'est juste un petit commentaire j'avais lu il y a quelques années le maïs et la propriété mais j'avais oublié certaines choses l'unique l'unique pardon et les appropriités et en fait c'est intéressant quand vous avez parlé de l'amour ça m'a fait penser j'ai l'impression que je tiens et vraiment un peu en cause ce message cette parole christique aime ton prochain comme toi-même et finalement j'ai l'impression qu'il a compris il a compris l'amour mieux que le Christ au sens où il va s'intéresser à des individus et non à l'humanité entière je sais si alors je vous réponds à deux niveaux parce que c'est vrai que cette dialectique est assez compliquée surtout que c'est un rebondissement après l'autre c'est très très extrêmement extrêmement bien structuré et en même temps très abruté on ne va pas s'encombrer d'exemple chez Stirner c'est tac 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 un point après l'autre qui s'enchaîne très très vite et alors à l'échelle individuelle si vous voulez même pour un individu qui comprend ce que être individu devenir individu le dire etc à l'échelle individuelle l'amour c'est très bien on le voit on voit pourquoi sociologiquement théologiquement etc pour la transmission d'un patrimoine génétique tout ce que vous voulez mais ce que j'énonce Stirner c'est le fait que l'état profite de l'amour et profite de l'enseignement chrétien sur l'amour pour faire des pères de famille grassouillet et bien dans leur coin plutôt que des révolutionnaires dans la rue en train de couper des têtes voilà l'amour devient un outil du pouvoir en place avec toute la stigmatisation on peut imaginer le type qui avance en âge et qui devient vieux garçon qui continue d'être dans la rue et jeter des pavés que va lui dire la société l'état mais voyons marie-toi il est grand temps je vais finir vieux garçon tu vas finir tout seul etc dans ce sens là qu'on le comprend on va pas être marier révolutionnaire ah marx a essayé ça marche très bien ça marche très bien mais sous condition sous condition il faut pas oublier qu'un homme avec une famille et des enfants a plus de choses à perdre car un fou furieux tout seul est éloïste ça ne va pas être marquée ça ne va pas être marquée ça ne va pas être marquée bon merci on a fait la séance ici merci à toi on se retrouve quand on est à 14h